plus le manuel de maintenance qui lui va m'expliquer comment faire la chose par exemple si je me dis dépose de réservoir donc là le manuel de maintenance va me faire des ponts par pont pour démonter les éléments autour du réservoir par exemple le câble le trim, vidanger le réservoir, tous ces trucs là justement qui permettent de libérer le réservoir parce que sans le savoir on pourrait juste retirer les vis du maintien du réservoir mais à ce moment là quand le réservoir descend donc sachant que les câbles passent à travers on va peut-être tout arracher etc donc les mêmes justement il donne les points à respecter dans l'ordre pour déposer et reposer et les réglages des accessoires autour ça c'est la partie moteur qui va nous expliquer tous les points etc donc si vous donne la partie cellule donc ici documentation avion donc là ici il y a toutes nos gammes d'avions donc là je descends sur robin à ce moment là donc là j'ai le manuel d'entretien donc là je peux descendre n'importe où donc là il donne tous les abréviations etc et là tout dépend donc qu'est-ce que je suis en train de chercher et chercher de trouver un truc rapide donc là il donne les choses à faire ce que vous voulez si je sais pas si vous voulez quelque chose de des particuliers donc là on a une feuille de vol de contrôle par exemple c'est pareil tout ce qu'on fait donc automatiquement l'avion retourne en vol pour faire les essais donc là les notes donc on va vite tomber sur le protocole si qui sont que les mêmes qu'on a trouvé sur le sur notre classeur de suivi de maintenance donc voilà au fur et à mesure donc on va chercher tous nos points si vous voulez donc là c'est la partie donc là c'est la norme donne les diamètres des axes donc le torquage en général sur le type d'avion donc le serrage bois donc on connaît tout ce que c'est des serrages selon les règles de là après tout ce qui est métal sur métal donc c'est de diamètre d'axe et de la force en décan newton ou en newton mètres qui détermine justement une force d'application de serrage on a toujours respecté une pièce qui doit être serré par exemple à 10 newton mètres 10 newton mètres avec une petite intolérance mais c'est pas vent donc c'est comment ça se passe la dépose de verrière donc sans suivant un point par pont et c'est donc tous les jeux sont là avec un éclat dans l'ensemble donc voilà donc là même un jeune élève qui vient de sortir de sa formation qu'on lui dit dépose moi le la verrière donc automatiquement sachant qu'ils en respectant la procédure c'est d'abord notre demande ensuite le support de aide pour effectuer le la mission demandée donc qui va venir à s'interroger le manuel de maintenance comment déposer la verrière et donc le manuel de maintenance lui va venir l'expliquer étape par étape comment donc déposer sa verrière donc un élève qui même sans formation etc qui est un peu de logique qui comprend bien ce qu'il y il est capable donc de déposer une verrière sachant que j'imagine aussi que pendant la formation on apprend sur certains éléments en disant voilà donc on a une méthode aussi de travail qui permet de dire voilà c'est comme ça qu'il faut faire et on n'a pas tel ou tel élément effectivement dans la formation qu'ils apprennent comment faire des recherches sur le documentation technique parce qu'un avion il est séparé ce qu'on appelle des atta chaque partie d'un avion est sous des atta les trains par exemple c'est l'ata 32 les ailes 50 en général après on va prendre les ailes ronde le vol extra donc on peut différencier donc le fusillage aussi etc etc donc par exemple si sur les trains et 10 et un problème sur les roues ils savent déjà qu'il faut les voir dans l'ata 32 après dans l'ata 32 il ya des sous systèmes à ce moment-là il va chercher des sous systèmes parlant de la roue fin de la zone où il a un problème qui peut être la roue les freins le tige coulissante les trains etc donc sur chaque partie de l'avion est une manière pour gagner du temps de la faire notre recherche donc énorme atteint qui norme aussi générale sur tous les avions que ce soit un petit ou un grand c'est la même chose les atta ne change pas d'un avion à l'autre l'ata c'est on va dire c'est un homme universel donc l'ata 32 sera sur un boeing sur l'endert 400 sur un ulm sur tout ce que vous voulez la table 32 c'est les trains donc ça c'est une partout qu'ils soient en anglais américain tout ce qu'on veut c'est pareil